bonjour à tous donc voilà j'ai le plaisir d'introduire ce nouveau webinaire donc de brux partners qui est consacré aujourd'hui en fait un petit peu un état des lieux du rapprochement entre l'enseignement et le marché de l'emploi donc nous étions partis sur l'idée sur la vaste question est ce que l'enseignement prépare convenablement au marché de l'emploi avant de tomber en fait sur la question encore plus vaste est ce que finalement l'enseignement a bien pour but ou pour but unique donc de préparer au marché de l'emploi voilà donc ça c'est le sujet que nous avons pris que nous avons pris pour aujourd'hui pour en parler nous avons donc deux invités qui vont faire chacun un exposé d'une grosse vingtaine de minutes on va dire ça comme ça donc tout d'abord madame audrey grandjean qui est responsable de service à l'instance bassin je suppose que l'immense majorité d'entre vous savent ce que c'est l'instance bassin mais donc elle va quand même en deux phrases dire rapidement expliciter donc sa fonction en vervolgens zulu et meneur évan de sa de l'air ou en de ce dit ce met de werker de vlam ce on devrait s'arrête et ok d'inquiète ça l'aigle qu'un par ou de seigne ouvre réglé que son juste fungsy et son juste localisées voilà donc je rappelle éventuellement les règles du jeu pour la participation à ce webinaire donc malheureusement le programme que nous utilisons ne permet pas une interactivité gigantesque mais il est quand même possible d'intervenir par des réflexions ou par des questions à cette fin donc il vous est demandé de bien vouloir utiliser la rubrique questions que vous voyez en principe apparaître donc à la droite de votre écran il ya chat questions sondages participants donc en vous en appuyant sur question vous pouvez donc faire des commentaires ou poser des questions qui sont écrites et donc comme ça nos interlocuteurs nos intervenants en prennent donc connaissance vous avez aussi une rubrique chat que vous surtout pour comment dirais-je pour pour éventuellement lancer des messages plutôt d'ordre technique sur le déroulement technique de la réunion donc au secrétariat mais donc pour le débat et pour l'interactivité il vous est demandé d'utiliser plutôt la rubrique questions qui se trouve normalement à droite de votre écran donc cela étant dit je passe d'emblée la parole à audrey grandjean pour son exposé introductif s'il vous plaît audrey oui merci beaucoup merci pour pour cette invitation déjà je remercie pour partners pour m'avoir invité et effectivement il y aura un petit quiz à la fin pour savoir si vous avez bien retenu ce que c'est que l'instance bassin je plaisante bien sûr mais j'espère quand même que vous aurez retenu le ce qu'on fait nous je le présenterai très très rapidement en deux mots vous dire aussi que je parle en mon nom propre donc l'instance bassin je vais quand même vous expliquer rapidement ce que c'est c'est une instance de concertation bruxelloise francophone qui travaille sur l'articulation entre l'enseignement qualifiant la formation et l'emploi et donc ce que je vais présenter ici ne reflète pas une position officielle de l'instance bassin mais bien ma position et les informations que j'ai pu récolter en tant qu'experte voilà et vous dire aussi évidemment je suis disponible pour toute question demande de source de tout ce que je vais présenter c'est un sujet qui potentiellement est énorme donc moi j'ai vraiment fait le pari de faire un focus sur une thématique spécifique alors Paul je crois qu'on t'entend écrit si tu peux fermer ton micro merci voilà alors et sorry for de de présentation et ma présentation in isn't france ik heb geen tijd om te ma en présentation te vertalen maar ik probeer en beetje in nederland te zeggen voilà alors je vais tout de suite passer j'ai préparé une petite présentation hop alors là je partage mon écran voilà donc il y a un petit effet de mise en abîme qui ne va pas durer longtemps voilà est-ce que c'est ok pour la présentation parce que là je ne vous vois plus oui c'est parfait super merci beaucoup alors donc de quoi parle-t-on ou plutôt de quoi de quoi vais-je vous parler rapprochement école entreprise potentiellement on peut parler d'énormément de choses de quoi moi je vais parler je vais parler de l'enseignement qualifiant francophone à bruxelles pourquoi parce que déjà c'est un sujet que à l'instance bassin nous traitons et parce qu'évidemment l'enseignement qualifiant plus que tout autre enseignement a un lien plus privilégié avec avec les entreprises et avec avec l'emploi donc l'enseignement qualifiant francophone à bruxelles de quoi parle-t-on il ya quasi 25000 élèves qui sont inscrits dans les écoles qualifiant de francophone bruxelloise donc là c'est les derniers chiffres qui étaient en à disposition mis à disposition par la communauté française donc c'est un volume important d'élèves il ya 75 écoles francophone bruxelloise qui propose une offre qu'on appelle qualifiante il ya également des centres les cfa donc ce sont les centres d'enseignement de formation en alternance il y en a cinq à bruxelles là vous voyez que c'est une toute petite part en fait de l'enseignement qualifiant bruxellois à peu près 1300 élèves au dernier au dernier comptage autre information importante évidemment à savoir c'est que il ya des centaines d'options donc les options ce sont les cours les programmes qui sont proposés par l'enseignement qualifiant francophone à bruxelles et en wallonie il ya des centaines d'options et il y en a une très grande partie qui couvre des métiers en pénurie évidemment des métiers même s'ils ne sont pas en pénurie où il ya une demande où il ya des offres d'emploi donc ça c'est une première sur ce slide en fait l'information c'est de dire il ya déjà un outil il ya il ya un dispositif en tout cas l'enseignement qualifiant existe il ya beaucoup d'élèves qui le fréquentent à bruxelles il ya une grande d'offre il ya la possibilité de mobiliser des cours dans énormément de secteurs et notamment pour ceux qui rencontrent les besoins des entreprises de quoi parle-t-on également de quoi est ce que je vais vous parler évidemment du marché de l'emploi puisque c'est bien le sujet du webinaire rapprochement enseignement enseignement entreprise donc vous le savez tous la belgique mais il n'y a pas qu'en belgique dans toute l'europe il ya un problème de pénurie de main-d'oeuvre des milliers de jobs en souffrance était la une du soir il n'y a pas si longtemps avec cette question il l'intitulait comme ça un mystère au coeur du marché de l'emploi et oui parce qu'on met souvent en avant le fait qu'il ya énormément de personnes qui cherchent un travail en bruxelles et des milliers d'offres qui ne sont pas rencontrés cette pénurie elle est quand même assez assez spécifique celle qu'on vit aujourd'hui puisqu'elle rencontre quasi tous les secteurs concernés c'est quand même très massif dans l'horeca il y a régulièrement des interviews pour dire on cherche des personnes qualifiées dans la construction on le sait le transport la logistique la santé l'enseignement l'informatique tous les métiers d'ingénieurs donc il ya il ya une pénurie qui est qui est vraiment généralisée alors évidemment vous voyez bien je veux en venir d'un côté on a une offre d'enseignement qualifiante avec beaucoup de jeunes qui la fréquentent donc l'enseignement qualifiant évidemment ne peut pas répondre à des besoins de compétences pour d'un niveau supérieur là vraiment ma focale là ce midi pour vous c'est l'enseignement qualifiant donc tout ce qui est du niveau plus technicien secondaire supérieur en même temps il ya des grandes possibilités d'emploi qui sont offerts qu'est ce qui ne fonctionne pas et donc évidemment oui un autre élément important c'est que toutes ces pénuries ont un impact très négatif sur la reprise économique alors quels sont les leviers d'action par où est ce qu'on peut on peut travailler donc il ya plein il ya plein de leviers qui peuvent être activés et le gouvernement que ce soit le gouvernement bruxellois le gouvernement fédéral que ce soit les partenaires sociaux évidemment tout le monde active les différents leviers il ya le contexte réglementaire fiscal social c'est pas sujet du webinaire il ya aussi la question de la demande de travail travail sur la demande la question des salaires des conditions de travail le sens qui est donné au travail tout ce qui est les travailleurs détachés donc tout ça aussi ce sont des choses sur lesquelles on peut agir et d'ailleurs on voit qu'il ya des choses qui bougent notamment en termes de salaires pour répondre à la question des pénuries mais également donc ça c'est pas le scope du webinaire il ya également la question de l'offre de travail et c'est là dessus que je focalise mon intervention c'est à dire les personnes les personnes qui peuvent offrir leurs compétences pour pour rencontrer les besoins des entreprises comment améliorer le matching alors l'enseignement qualifiant francophone à bruxelles évidemment peut se dire c'est un acteur essentiel pour rencontrer les besoins des entreprises sur les métiers qui les concernent mais il a certaines caractéristiques et j'aimerais vraiment prendre le temps de vous présenter ces caractéristiques parce qu'elles ont un impact sur le sujet dont on parle donc déjà ça vous le savez certainement tous l'orientation des élèves l'orientation des élèves se fait encore aujourd'hui sur base de leur échec dans l'enseignement général c'est un fait et c'est le phénomène de relégation et j'en veux pour preuve encore ce qui s'est passé pendant la crise Covid qui est qu'en fait les conseils de classe n'ayant pas pu se tenir de manière normale les cours n'ayant pas pu se tenir de manière normale il y a énormément d'élèves qui sont restés dans le général parce que le conseil de classe a été plus bienveillant plus positif et voilà donc il y a eu plus d'accords pour que les jeunes restent dans le général donc on voit bien c'est une preuve par l'exemple que les jeunes ne souhaitent pas toujours c'est le moins qu'on puisse dire aller dans le qualifiant. Autre élément le taux de sortie prématurée de l'enseignement donc à Bruxelles c'est le on a malheureusement le taux de sortie prématurée de l'enseignement le plus élevé c'est-à-dire le nombre de jeunes qui sortent de l'enseignement avant que leur scolarité soit terminée. Autre point important à savoir donc l'enseignement qualifiant francophone est structuré en plusieurs types d'enseignement il y a le technique, il y a le professionnel, il y a l'alternance. Il faut savoir que deux tiers, deux tiers des élèves en professionnel ont au moins deux ans de retard et la moitié des élèves en technique ont également au moins deux ans de retard. Ça c'est vraiment pour vous dresser un petit peu de qui on parle quand on parle des jeunes qui sont dans l'enseignement qualifiant Bruxelles. Enfin une autre caractéristique très importante à prendre en compte c'est la question des indices socio-économiques. Donc il y a vraiment une prévalence à Bruxelles des élèves à faible indice socio-économique dans l'enseignement qualifiant. C'est une donnée essentielle. On a également à Bruxelles malheureusement le nombre d'écoles avec la plus faible stabilité des équipes pédagogiques de toute la fédération en Bruxelles. Donc il y a un problème de turnover et on sait que la qualité des équipes pédagogiques, pardon, la stabilité des équipes a un impact sur la qualité de l'enseignement. Un tiers des élèves du qualifiant se trouve dans des options qui n'ont pas de lien direct avec le marché de l'emploi. Et donc ça mes collègues m'avaient envoyé la liste juste avant le webinaire. On retrouve les options qui sont connues techniques sociales, techniciens de bureau, auxiliaires d'accueil, administratifs. Donc ce sont tous des intitulés qui aujourd'hui ne correspondent pas au niveau qui est attendu par les entreprises. Et enfin la question très importante aussi à voir en tête du financement des écoles qui est bien toujours sur base du nombre d'élèves. Voilà donc ça c'est pour vous dresser un peu le portrait de l'enseignement qualifiant francophone à Bruxelles. Donc on comprend aussi que Bruxelles cumule les difficultés par rapport aux écoles qualifiantes de la Fédération Wallonie-Bruxelles et qu'il y a un risque de décrochage par rapport à la Wallonie et par rapport à la Flandre évidemment. Alors le marché de l'emploi bruxellois, je pense que vous le connaissez tous et bien mieux que moi donc je ne vais pas m'y attarder. Il y a quand même des points qui sont importants à rappeler. Évidemment le secteur tertiaire, les administrations publiques, premières sources d'emploi, les compétences linguistiques évidemment, les phénomènes de discrimination qui sont avérés et prouvés, la mobilité qui est nécessaire, que ce soit la mobilité entente dans Bruxelles ou sortante, la question des profils qualifiés. Et donc là j'aimerais vraiment m'arrêter un moment là-dessus. Donc la spécificité à Bruxelles, c'est qu'on recherche des profils qualifiés, on recherche des profils diplômés, mais encore plus que dans les autres régions. Et là je pense que vous commencez à voir le fossé qui se creuse entre les sortants de l'enseignement qualifiant et les exigences du marché de l'emploi bruxellois. On a également la plus grande proportion de personnes dont le diplomat qui est à l'étranger n'est pas reconnu par rapport aux deux autres régions. Ah pardon, c'est une redite, c'est la même chose. Et un cinquième des chercheurs d'emploi bruxellois, donc ils sont tout simplement inscrits à Actiris, est infracalifié, donc ne dispose pas de diplôme de fin de secondaire. Donc voilà un petit peu d'où on part, voilà la situation. Alors j'aimerais aussi m'arrêter quelques minutes sur le cas spécifique de l'alternance, parce qu'on le présente souvent comme la voie royale vers l'emploi. Qu'est-ce que c'est que l'alternance ? En théorie, donc je pense que pour une grande partie d'entre vous, vous le savez aussi, l'alternance est un temps d'apprentissage qui est partagé entre l'école ou le centre d'apprentissage et l'entreprise. Donc on voit bien qu'ici l'entreprise est un acteur central aux côtés de l'apprenant et de l'école. Il y a un contrat qui est rémunéré pour l'apprenant. Il y a un programme et un diplôme qui sont contrôlés et délivrés par le pouvoir public. Je rappelle que les opérateurs d'alternance, en tout cas du côté belge-francophone, c'est l'enseignement avec les CFA, mais aussi les classes moyennes. En Wallonie, l'IFA-PME, à Bruxelles, l'EFPS-FPME. Et tout ça est régulé très fortement par les pouvoirs publics. Et donc rappeler évidemment que l'alternance est un dispositif exigeant, car en plus des cours généraux et des cours pratiques, il faut trouver un contrat, il faut trouver une entreprise qui nous accueille. Et donc, ce n'est pas du tout réservé, ce n'est pas adapté à des élèves qui sont en difficulté scolaire. Ça, je pense qu'on peut bien le comprendre aussi. Voilà. Et donc, pourquoi est-ce qu'on parle toujours de l'alternance comme un exemple vraiment à suivre en termes de rapprochement école-entreprise ? C'est parce que c'est un dispositif qui permet une meilleure insertion professionnelle. Il y a beaucoup d'études qui le montrent. Il y a une récente étude française qui l'a montrée, mais là, à nouveau, ce ne sont pas les sources qui manquent. Alors, quels sont les autres obstacles à la question du rapprochement école-entreprise-enseignement-entreprise ? La question des diplômes est centrale. Et là, j'aimerais quand même adresser un message. Ce n'est pas la première fois que l'instance Bassin se positionne sur ce problème. Il y a pour le moment des reconnaissances, des diplômes qui sont, comment dire, produits, mais qui n'ont pas les mêmes effets de droit. Et c'est un vrai obstacle au rapprochement entre école et entreprise, entre élève et entreprise aussi d'ailleurs. Donc aujourd'hui, par exemple, les diplômes qui sont délivrés par les classes moyennes ne sont toujours pas reconnus par l'enseignement. Et en termes de formation tout au long de la vie, de reprise d'études, c'est un vrai frein. Enfin, la qualité des stages. Donc, un stage dans l'enseignement qualifiant, il y a des stages qui sont plus ou moins longs. Parfois, ça peut être des stages d'observation. Est-ce qu'il y a une vraie partie d'apprentissage en entreprise ? Pas toujours. Donc, la qualité des stages, bref, est un vrai frein. J'ai mis le saucissonnage. Désolée, le mot n'est pas très joli. Mais c'est pour dire que, ça, vous le savez également, l'enseignement dépend de la communauté française. La formation de classe moyenne, ça dépend de la COCOF à Bruxelles. Pour l'emploi, c'est la région du côté néerlandophone et encore d'autres autorités compétentes. Donc, ça, c'est la réalité bruxelloise et ça ne simplifie pas les choses. Et puis, d'autres obstacles aussi qui sont importants de mentionner, c'est la difficulté de mettre en place des partenariats éco-entreprise. Et ça, à l'instance Bassin, on a pléthore d'exemples qui montrent que ce n'est pas simple pour plein de raisons. Je ne vais pas accabler les écoles. Mais le système fait que ce n'est vraiment pas simple de mettre en place ces partenariats. Donc, là, il y a un vrai manque. Alors, se cibler peut-être maintenant sur les conditions de réussite. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Peut-être qu'il y a certaines personnes d'entre vous qui sont un peu affolées par le portrait que je viens de dresser de la situation. Mais évidemment, il y a des pistes pour améliorer les choses. Sans compter que ce que je vous présente ici de l'enseignement qualifiant francophone bruxellois, c'est sans la réforme, avec le pacte d'excellence. Donc, on attend tous cette réforme. Et les écoles, avant tout, il est absolument crucial de réformer l'enseignement qualifiant. Je pense que là, maintenant, tout le monde en est bien conscient et en est bien convaincu. Donc, la clé du succès et de ce rapprochement, c'est déjà tout simplement que l'enseignement, j'allais dire, fasse son job, la garantie de qualification. Il n'est plus possible qu'aujourd'hui, on ait autant de personnes, autant de jeunes qui sortent de l'enseignement sans diplôme. Le diplôme, ça reste un sésame sur l'emploi. Toutes les études le montrent. Il y a encore une étude de VIEW qui le prouve tout récemment. Un certificat de qualification, un CESS, fait la différence sur le marché de l'emploi, permet d'avoir accès à des emplois de meilleure qualité, plus durable et a un impact vraiment sur toute la vie professionnelle et sur bien d'autres aspects de la vie, d'ailleurs. Donc, il est absolument crucial de travailler sur le décrochage scolaire, de résoudre ce problème, en tout cas de mettre tout en œuvre pour essayer de résoudre ce problème et pour faire en sorte qu'il y ait un minimum de jeunes qui sortent sans diplôme de l'enseignement. L'orientation positive. Donc, l'enseignement qualifiant est quelque part un enseignement qui devrait être plus exigeant que les autres puisqu'il y a des parties pratiques en plus, sans parler de l'alternance. Donc, il faut absolument travailler sur ce chantier pour que les jeunes fassent le choix de leur métier ou en tout cas qu'on leur donne les clés, qu'on les outille pour qu'ils puissent se rendre compte de la réalité des métiers, des conditions de travail et qu'on ne se retrouve plus dans des situations où des jeunes, quelque part, ont fait tout un cursus en enseignement qualifiant et découvrent le métier à la sortie et se rendre compte finalement que ce n'est pas pour eux. Donc, ce point de l'orientation positive est également une des clés. Alors, ça, c'est aussi un point sur lequel j'aimerais vraiment insister. Donc, vous avez bien compris qu'il y a une spécificité bruxelloise dans l'enseignement qualifiant francophone. Les publics sont spécifiques. Ils ont des besoins spécifiques. Parlons clairement, il y a beaucoup plus d'élèves pauvres à Bruxelles qui sont dans des difficultés qui dépassent complètement l'enseignement. D'ailleurs, il faut arriver à trouver des réponses à ces jeunes. Ils ont aussi le droit de pouvoir réussir et d'aller au bout de leur formation. On doit pouvoir leur proposer quelque chose. Et je pense que l'enseignement qualifiant francophone à Bruxelles doit pouvoir s'adapter à cette réalité des publics qui est tout à fait spécifique. La perméabilité des systèmes, ça, j'en ai parlé. Donc, ça, c'est une des clés qu'on voit dans les systèmes en Europe où il y a des bonnes articulations enseignement-emploi. C'est là où les systèmes sont les plus perméables. Qu'est-ce que c'est que la perméabilité d'un système ? C'est en fait le fait que, quel que soit l'opérateur ou la structure par laquelle on se forme et on obtient son diplôme, eh bien, on puisse toujours, que ça puisse toujours être reconnu et qu'on puisse toujours poursuivre jusqu'au bout. En Suisse, par exemple, un système que je connais bien, on commence apprenti, employé de commerce ou maçon et on termine architecte, CEO d'une entreprise. C'est vraiment tout à fait intégré même dans la culture et le système le permet et le garantit. C'est un point essentiel d'égalité des droits aussi, d'accès, de poursuite des études et de formation tout au long de la vie. La qualité de la formation délivrée. Et je parle notamment de la formation des enseignants. Vous l'avez vu dans mon premier slide, il y a une pénurie d'enseignants. Le ministre Sven Gatz en parlait récemment du côté néerlandophone. Évidemment, avec des écoles où il n'y a pas de prof, on ne peut pas garantir le succès des élèves. C'est impossible. Et donc ça, c'est un vrai nœud. Des écoles qui sont sans professeur à la rentrée, les jeunes ne sont pas dans une situation de réussite et ça compromet donc évidemment à moyen terme leur transition vers un emploi et ça compromet la qualité de leur enseignement. La transparence des données. Là aussi, c'est un appel. On sait que du côté flamand, toutes les données sont transférées, toutes les données sont transparentes, sont mises en ligne. Du côté francophone, il est absolument crucial qu'on ait des données sur les trajectoires pour qu'on puisse mettre les problèmes sur la table, les identifier, diagnostiquer et apporter des réponses. Si on ne sait pas objectiver les problèmes, on ne peut pas y apporter de réponse. Et idem pour le décrochage scolaire. Et enfin, évidemment, les partenariats école-entreprise à renforcer. Je le disais, l'école seule ne peut pas tout. C'est vraiment une problématique sociétale. Donc, il faut vraiment que d'un côté comme de l'autre, il y ait des possibilités de travail en commun. Je sais que la Fondation pour l'enseignement, par exemple, qui devait intervenir aussi à ces webinaires, a des initiatives qui sont très intéressantes dans ce sens. Il y a beaucoup d'initiatives qui sont très fortes. Il faut continuer, il faut aller plus loin. Voilà. Alors, juste pour terminer, je vous avais mis un petit slide, mais je ne vais pas du tout rentrer dans les détails pour expliquer ce qu'on fait au sein de l'instance Bassin. Donc, je vous l'ai dit au début, on travaille sur justement les transitions enseignements qualifiants francophones, formation, emploi. Et notre travail, c'est notamment de rendre des recommandations sur cette thématique. Voilà, j'espère que j'étais dans les temps. Merci beaucoup, Audrey. Donc, tout à fait. Donc, il n'y a aucun problème, en tout cas, de temps. En tout en écoutant, je regarde un petit peu la rubrique chat ou questions qui, pour l'instant, ne se sont pas remplies. Je vais passer la parole à monsieur de Saint-Délires. Et donc, je rappelle aux participants qu'ils ont la possibilité de prolonger un petit peu le débat ou la discussion en posant des questions, en émettant des réflexions dans la rubrique questions que vous avez normalement sur votre écran. Donc, je donne aujourd'hui à monsieur des sœurs français C'est possible à monsieur de Saint-Délires, je remercie en à vous tait au Shakirt des bl expands. Je remercie en technologie. Je remercie en à monsieur de Saint-Délires werken Je suis donc Ewa-Testadleer. Je travaille en je travaille en je travaille en je travaille à l'experte de VLOR, de Vlaamse Onderwijsraad. Je travaille en 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 je travaille. Je vais le flore présenté et je vais au four thèmes où le beleid aandacht a l'aise aujourd'hui et où les choses sont en où le beleid est en qui est Ça va au duail l'ére, de réaction avec secteurs, de partenaires en de l'éreur et de l'éreur et de la vie. Le VLOR est un stratégie pour le développement et la formation en la formation en la formation. Nous sommes deels de Vlaemse de l'Union, mais nous nous donnerons des conseils et nous donnerons des conseils et nous donnerons des experts entre les élèves. Qui est-ce que ça vient de Vlor ? C'est l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. C'est l'Union de l'Union en de l'Union de l'Union de l'Union de l'Union. L'Union de l'Union de l'Union, aussi un obé,... ... de sociaal-culturels, donc une grande groupe. pour les connaissants et volgés et leur expertise à l'apprentissage. En sur l'accès, nous sommes en 400 d'autres 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 d'autres. Nous sommes en 4 d'autres 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 d'autres. où vous pouvez le voir pour l'évassé en d'autres personnes et en de l'événement de l'événement. Les événements de prévoirs ont lieu dans les commissies et les groupes, comme par exemple le commissie des compétences de Onderwijs-Arbeidsmarkt, où les acteurs qui sont là-bas, sont enis 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 enis. Nous 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 faisons à faire des thèmes dont je l'ai aujourd'hui. Nous nous sommes aussi bezigés avec, par exemple, d'input dans la compétence de secteur confinant. Je vais vous parler plus tard. Et de Vlory a aussi une grande rôle dans la programmation en la compétence de secundaire, la compétence d'entreprise, la compétence de duale, etc. Je beginne vandaag dus met duale leren. Dat is de nieuwste vorm van werkplekleren in Vlaanderen. Het nieuwe centrale concept is nieuwe competenties aanleren op de werkplek. Niet gewoon het inoefenen van wat je al geleert hebt op school, maar nieuwe dingen aanleren. En dat heeft een aantal kenmerken. Een groot deel van de opleiding bestaat uit werkplekleren. Er is eventueel een leervergoeding vanaf dat je 20 uur per week gaat werkplekleren. Kwaliteitscontrole is heel belangrijk. Duale leren wordt neergezet als een sterk merk. Dus de kwaliteit moet bewaakt worden door erkenning voor ondernemingen en opleiding van mentoren. Het is een nauwe samenwerking tussen scholen, sectoren en ondernemingen. Er is ook sprake van een contract tussen de leerling, onderneming en de school. Die nauwe samenwerking, dat is ook waarom ik hiermee begin. Uit dat duaal leren komt ook voor dat die actoren die onderwijspartners en werkpartners zien, zij voeren meer structureel overleg, hebben meer informele contacten door. En daardoor komt er ook algemeen een betere samenwerking tussen die beide domeinen. Ik heb er ook enkele cijfers gezet over Vlaanderen in het begin van 2021, het secundair onderwijs en ook Stenske. Bijna 1800 leerlingen, 190 scholen en meer dan 5000 erkende ondernemingsvestigingen. En in een paar weken komen daarvoor nieuwe cijfers. Ik focus vandaag een beetje op de uitdagingen die er momenteel liggen voor duaal leren. Dat zijn er nog heel wat om er een succes van te maken. Ten eerste moet er uiteraard een goede leerweg voorzien worden voor alle leerlingen. Op dit moment is de regelgeving zo dat je drie zaken ziet. Het duaal leren voor jongeren die arbeidsbereid en arbeidsverrijd zijn. De aanloopfase voor jongeren die arbeidsbereid maar niet arbeidsverrijd zijn. En naadloos aansluitende flexibele trajecten, NAFT, voor jongeren met een specifieke welzijnsproblematiek. Nu ligt er de komende jaren, het is al bezig, maar dat moet nog gefinaliseerd worden. Het moet nog gefinaliseerd worden in een decreet rond de inkanteling van leren en werken. Dat is een systeem in het deeltijdsberoep secundair onderwijs van werkplek leren. En dat gaat inkantelen, dus opgenomen worden, veranderen naar dat stelsel van duaal leren. En daarin wordt het cruciaal om een leerweg te voorzien, ook voor die jongeren die niet arbeidsbereid en schoolmoe zijn. Waar er toch nog een aantal van zit, en zeker in dat deeltijdsberoeps secundair onderwijs. En die vinden, zoals het er nu voor ligt, nog geen plaats in die drie trajecten die ik daarboven geschetst heb. Ondanks de aanloopfase, en dat is dan het volgende punt, die is bedoeld om die jongeren die vooral niet arbeidsrijp zijn, klaar te stomen voor het duaal leren. Maar daar moet een belangrijke randvoorwaarde voor zien worden, dat eigenlijk iedereen een plaats kan krijgen in dit systeem. Dus dat er ook, en daar denkt men over na, om bijvoorbeeld arbeidsbereidheid, dat dat geen doorslaggevend criterium meer moet zijn, maar eerder een element dat meegenomen wordt in de screening voor de aanloopfase. En belangrijk bij die aanloopfase is ook, gaat dat dan enkel over doorstroom, of kan dat ook toeleiden tot een kwalificatie? De jongeren die daarin zitten, en die misschien nooit tot het duaal leren toekomen, gaan daarin wel heel veel leren. En dat moet ook gevaloriseerd worden op een manier waar men hopelijk ook iets mee is op de arbeidsmarkt, met dus ook civiel effect. En belangrijk daarvoor zijn ook beroepskwalificaties en onderwijskwalificaties op het niveau 2, niveau van de tweede graad. Zodat er ook die groep jongeren, hoe moet ik het zeggen, een zwakkere groep, dat zij ook hun plek vinden. En dat er geen toename aan ongekwalificeerde uitstroom komt door een overgang naar het systeem van duaal leren. Dat net probeert de ongekwalificeerde uitstroom, het voorstijdig schoolverlaten, tegen te gaan. Wat is er nog aan de horizon? Een uitrol in het volwassenenonderwijs en het hoger onderwijs. Waarbij het volwassenenonderwijs al gepland is en er al heel wat wetgeving voorbereid is. Een ander belangrijk punt zit erin dat de werkpartners vaak, of af en toe zeggen, verwijzen naar het aantal leerlingen. Dat dat omhoog moet, terwijl de onderwijspartners dan aangeven dat dat niet de focus is. De focus is een goede leerweg aanbieden voor alle leerlingen. En ook verwijzen naar de leerwerkplekken. Eigenlijk zeggen, voor elke leerling moet er ook een leerwerkplek zijn. Dus ook voor de zwakkere leerlingen. Dat wordt ook een hele uitdaging. Zodat die overal terecht kunnen. En daar is het een beetje een soort vicieuze cirkel nu, waar we moeten doorbreken. Waar geen soort silver bullet voor bestaat. Maar waar wel leerlingen en leerwerkplekken samen moeten nog kunnen verhogen. Zodat duaal leren eigenlijk kan verder groeien en bloeien. Ik eindelijk deze slide nog met misschien een fundamentele bemerking. Het internationaal wetenschappelijk onderzoek is heel genuanceerd over werkplekleren. Het biedt kansen voor het behalen van een kwalificatie en voor het verbeteren van arbeidsmarktperspectieven. Tijdens de eerste fase van de loopbaan, zeker de eerste jaren, een grote verbetering. Maar er zijn ook reële gevaren dat het onderzoek opmerkt. Met een mogelijke reductie van participatie aan slaagkansen in het hoger onderwijs. En zelfs ook een reductie van de inzetbaarheid op de arbeidsmarkt op de langere termijn. En dus waar je dan ziet dat er misschien niet voldoende algemene vorming in een bepaalde vorm van werkplekleren. Die te specifiek zijn voor bepaalde ondernemingen. Goed, ik ga over naar het volgende onderwerp. Dat is de samenwerking met sectoren. In Vlaanderen werkt men met sectorcomponants. Dat is een samenwerking tussen de overheid en sectoren over drie thema's. Dat bestaat ook in Brussel zeker al sinds een aantal jaren. In Vlaanderen wordt er rond die drie thema's gewerkt. Aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Het levenslang leren en diversiteit. Er zijn ook adenda, namelijk rond duaal leren en nondiscriminatie en inclusie. Waar dan speciaal middelen wordt vrijgemaakt om die onderwerpen in te zetten. Voor duaal leren gaat dat over het verhogen van de kwaliteit en de kwantiteit van de leerwerkplekken in het secundair. En ook het voorbereiden voor die uitrol in de andere onderwijsniveaus. Het departement werk heeft daar een kleine infographic voor gemaakt. Waar je kunt zien dat er bijna 20 miljoen euro hiervoor wordt vrijgemaakt. Het gaat over bijna 40 sectoren die bijna drie vierde van de Vlaamse werknemers afdekken. Heel wat sectorconsulenten en ook intersectorale adviseurs die hiermee bezig zijn. In dit kader zijn ook de onderwijsconverants interessant. Dat is een ander instrument. Eigenlijk voor rechtsdrechtssamenwerking tussen onderwijspartners en sectoren. Waarbij de sectoren zelf middelen vrijmaken om die aansluiting tussen onderwijs en hun sector te gaan verbeteren. En het arbeidsmarktgericht onderwijs te ondersteunen. Waarom heb ik dit thema ook gekozen? Omdat er in Vlaanderen wel wordt nagedacht door de Vlaamse overheid over de governance hiervan aanpakken, verbeteren. Door bijvoorbeeld te werken, meer in te zetten op intersectoraal werken. Met intersectorconvenants staan er in het Vlaamse regeerakkoord al. Die sectorconvenants worden ook herbekeken naar looptijd. Nu werkt dat over twee jaar steeds. Wat een vrij korte looptijd is. Men kijkt, kan men dat verlengen? En cruciaal voor ons vanuit de vloer is de plaats daarin van de samenwerking tussen onderwijs en arbeidsmarkt. Niet zo is dat de sectoren eigenlijk acties formuleren en dat die dan op de bord van de onderwijspartners terechtkomen. Maar dat er wordt ingebouwd in het systeem dat er echt overleg is tussen onderwijs- en arbeidsmarktpartners. Om samen prioriteiten te gaan formuleren en ook acties. En die onderwijsconvenants vormen daar een interessante optie. Dat is op dit moment maar voor een beperkt aantal overheidsectoren. Het partnerschap Levenslang Leren is nu deze dagen en weken zeer hard aan de slag. Om hun actieplan af te werken. Het is nog niet af, dus ik kan er nog geen resultaten of complete doelstellingen presenteren. Maar dat komt er heel binnenkort aan. Belangrijk is dat de Vlaamse overheid duidelijk al in het regeerakkoord het belang van Levenslang Leren heeft benadrukt. Ook 2021 tot het jaar van de opleiding heeft uitgeroepen. Of dat helemaal gelukt is, laat ik nog in het midden. Maar de uitdagingen zijn alleszins nog heel groot. Dat is zeker duidelijk. Dat actieplan waar ik het over had, moet de participatie aan opleiding door volwassenen verhogen. Dat is een actieplan dat dus opgemaakt wordt door onderwijs- en werkpartners samen. En dat ook kadert in de doelstelling van de EU om te gaan naar 60% participatie aan opleiding door... Dat is 60% van de volwassenen populatie in Vlaanderen en in alle EU-lidstaten zou gaan participeren aan opleiding. Dat is dan gemeten op jaarbasis. En in het Vlaams-Gewest, waar zit men nu? Het is duidelijk dat men daar zeker nog niet aan zit. Maar afhankelijk van de studie zit er nog een heel grote vork in waar men dan precies zit. 21% volgens de EAK of 47% volgens de Adult Education Survey. In dat Vlaamse GEER-akkoord staat ook een interessante over een individuele leer- en loopbaanrekening als een persoonsvolgend ontwikkelbudget. Dat is ook iets wat in dat actieplan misschien nog aan bod kan komen en verder zal worden uitgewerkt in de komende jaren. En een heel belangrijk punt hier misschien nog, of een heel belangrijke kanttekening, is het budget. Dat is nog niet duidelijk. En daar zal toch zeker het budget tegenover moeten staan om van zo'n actieplan een succes te maken. Tot slot, of misschien het laatste onderwerp, ik zal het zo zeggen, dat ik ga aanboren de ongekwalificeerde uitstroom. Daar is een langdalende trend in te zien, maar sinds 2015-2013 zien we weer een stijging. Het laatste bekende stijfer voor de Vlaamse gemeenschap is 12,1% vroegtijdig schoolverlaten in de centrumsteden. Ik zie dat dat veel hoger ligt, dus in Brussel 22,6%. Maar je ziet in Antwerpen bijvoorbeeld, dat ligt dat bijna even hoog. Dus daar staat Brussel zeker niet alleen. De Vlaamse regering wil zeker inzetten op het tweede kansonderwijs om op die problematiek in te gaan. Om dat vroegtijdig schoolverlaten tegen te gaan. De meeste schoolverlaters, vroegtijdig schoolverlaten, die zich inschrijven bij de examencommissie of het secundair volwassenenonderwijs, doen dat tijdens hetzelfde schooljaar voor de examencommissie, of één jaar na het schoolverlaten voor beide. Dus het is belangrijk om die heel snel vast te pakken. En het is nu dat die problematiek meer en meer weer onder de aandacht zal komen in corona. Men heeft daar nog geen schijfers over, maar het is wel voor iedereen duidelijk dat dat daar geen goed aan zal gedaan hebben. En die problematiek nog nijpender zal worden. Daarom is het ook een speerpunt in de edusprong. Dat is de relance van het Vlaamse volwassenenonderwijs. Waar de minister 60 miljoen euro voor heeft vrijgemaakt. En waar dus heel wat projecten ook nog zullen voor worden opgestart. Samenwerking is in deze, op dit onderwerp, cruciaal. Tussen verschillende beleidsdomenen, tussen heel wat partners, tussen onderwijs, welzijn, werk. Ook tussen secundair onderwijs, voltijd, deeltijd, buitengewoon. Tussen de CVO, de Centra voor Volwassenenonderwijs, de examencommissie, maar ook partners zoals VDAB. Hebben hier allemaal een specifieke werking voor. En op 26 januari organiseert de VLOOR dan ook een studiedag om inspiratie op te doen door praktijkvoorbeelden. Dus wij willen dit thema zeker verder oppakken. En bekijken wat men nu al kan doen om hierop in te zetten. Tot slot, dat is mijn laatste slide, zie ik veel verschillende raakvlakken, veel verschillende thema's waar je het over kan hebben. Binnen de brede paraplu die ons gegeven is, samenwerking, onderwijs, arbeidsmarkt. Werkplekleren, samenwerking met vectoren, levenslang leren en ongequaliseerde uitstromen. Daar heb ik nog niet gehad over herkenning van competenties. Of de regionale technologische centra, die in zwerking ook wordt aangepast. En die innovatie en infrastructuur moeten binnenbrengen in het Vlaamse arbeidsmarktgericht onderwijs. De Vlor heeft in het afgelopen schooljaar nog een advies geschreven over duurzame innovatie en professionalisering in arbeidsmarktgericht onderwijs. Met enkele principes daarvoor. Als het gaat over arbeidsmarktgericht onderwijs, ligt de regie bij het onderwijs. Dan moeten scholen ook onafhankelijk beleid daarin kunnen voeren. Dus niet afhankelijk zijn van bijvoorbeeld een bepaalde geldstroom door een sector. Samenwerking moet verlopen in een netwerk van partners met duidelijke en complementaire rollen. Evenwaardige toegang tot vernieuwingen voor alle scholen en leerlingen is daarin cruciaal. En ik sluit af met het gezamenlijke doel, denk ik, van onderwijs en werk. Het is duidelijk, zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk opleiden. Dank u wel. Dank u wel, meneer de Saadler. Dus, nous pouvons passer à la partie un peu plus interactive, donc si c'est possible. Dank u wel. Après avoir parlé, il y en a eu plusieurs que je vais me permettre de prendre peut-être dans l'ordre où on les a été posés. Donc, en fait, il y a une première question qui a été posée. Elle était adressée à Audrey Grandjean, mais en fait, j'aimerais bien entendre aussi monsieur de ça de lire sur la question. Ok, donc Audrey Grandjean a fait un état des lieux. D'ailleurs, je prends une expression qui a été utilisée par Anton Vanas dans le chat. Il a dit que c'était une présentation très, très claire, même si elle ne me fait pas plaisir. Donc, voilà, même si elle ne rend pas joyeux. Enfin bref, donc dans ce contexte-là, on entend beaucoup de critiques sur la communauté française. Donc, voilà, je ne vais pas tous les citer, mais enfin, Audrey en a parlé de plusieurs. Le manque de transparence dans les données, le conservatisme pour, enfin, je ne sais pas si c'est même ça qu'il faut dire, donc dans la reconnaissance des diplômes étrangers, le conservatisme non moins grand dans la reconnaissance des qualifications. Enfin, voilà, et donc une question qu'on pose parfois, donc c'est, est-ce que ça irait mieux si on régionalisait ces questions-là? Bon, je ne crois pas mal interpréter la question en disant qu'en fait, c'est peut-être pas uniquement peut-être l'opinion personnelle d'autres grands gens, donc on demande plutôt ce qu'elle entend dans les milieux dont elle est responsable. Et, de ce que ça me permettra, il ne faut pas, il ne faut pas, il faut que ça soit un monde qui a dit, il ne faut pas, il n'y a pas de personne qui a dit, enfin, voilà. Enfin, voilà, parce que ce qu'il y a, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il ne faut pas, il faut pas. Je vais peut-être commencer par Audrey Grandjean, puisqu'elle a pu découvrir la question dans le chat. Et puis, voilà, si M. De Sade-Lerre peut dire quelques mots, ce serait bien aussi. Audrey. Oui, merci pour la question. Donc, c'est un sujet effectivement très chaud. Il y a pas mal de politiques qui se positionnent dessus. C'est compliqué d'y répondre. Je pense qu'en tout cas, pour l'enseignement qualifiant francophone, on est à la croisée des chemins. Les problèmes sont tels qu'il faut absolument apporter des réponses. Je ne sais pas si le fait que l'enseignement soit régionalisé, l'enseignement qualifiant soit régionalisé, est-ce que la région bruxelloise peut apporter des réponses meilleures que la communauté française à toutes les listes que j'ai citées ? Je n'en sais rien. La réponse institutionnelle peut être une facilité, mais il ne faut pas imaginer que les problèmes à résoudre vont se résoudre d'un coup de baguette magique, à partir du moment où ça sera régionalisé. Les problèmes sont complexes, mais il est vrai que la situation est telle qu'il va falloir qu'il y ait une volonté politique pour traiter de tous ces problèmes et pour qu'on prenne en compte la spécificité bruxelloise dans l'enseignement qualifiant. Je pense que ça, je l'ai assez montré dans ma présentation. Il y a des besoins spécifiques à Bruxelles. Les résultats ne sont pas bons. Qu'est-ce qu'on fait ? Et je pense que mon avis personnel, c'est plutôt dans le croisement et les travaux en commun qu'on pourrait y arriver. Mais les défis sont énormes. Merci Audrey. Dus meneer de Sadeleer, kan u ons eigenlijk een beetje zeggen, wat is eigenlijk de, enfin, niet de stand van zaken, maar eigenlijk een beetje de gedachtengang in Vlaanderen? Wordt er aan gedacht, eigenlijk een deel van die dingen uit te regionaliseren? Hoe zit het feitelijk? Ja, dus misschien ook, om te duiden, ja, dus de vloer heeft daar over regionalisering al sinds geen bestaande standpunten over ofzo. Dus ik spreek ook gewoon vanuit mijn eigen expertise. Er is niet, er is geen soort debat om Brussel daarin meer, of denkpistes, om Brussel daarin meer bevoegdheden te geven. De minister van Onderwijs gaat uit van, en ook de verantwoordelijken in Brussel, minister Gads, waar ik daar alleen maar over, gaat uit van de kracht van het Nederlandstalig onderwijs, dat goed werk levert. Dus dat is de stand van zaken en alleszins. Ik begrijp de vraag wel, ook voor Nederlandstaligen, om Brussel, Brussel of Stedelijk Gewest zelf hefbomen te geven, om eigen problematieken aan te pakken, en dat ontbreekt nu wat. Maar dan spreek ik heel persoonlijk. De vraag is naar wat er beweegt, weinig vanuit het Vlaamse beleid, waar men gewoon op het sterke Nederlandstalige onderwijs in Brussel blijft inzetten en blijft uitbreiden. Nonen. Dank u me leert the cellen der liere. Je ne vais pas repercuten over de toutes les questions, maar ik zal... ...duFor置 in een d measurig actie want. ...en des mysteriousen, om hebben we de testen op froe. auxquelles ils peuvent répondre. Il y a peut-être une question que je vais encore répercuter, c'est celle des needs. Donc, je ne suis pas très fort, moi, en sigle et en abréviation, mais il s'agit donc des personnes qui ne sont ni à l'emploi, ni au travail, ni etc., qui sont un petit peu en dehors des radars. Bon, j'aurais voulu demander, effectivement, à nos deux intervenants, de un, est-ce qu'on a une idée de l'ampleur du sujet, évidemment, c'est difficile, puisque par définition, puisque ce sont des gens qui ne sont enregistrés nulle part, c'est un peu difficile de s'en rendre compte. Enfin, est-ce qu'on a des données sur l'ampleur du problème et donc, quel est l'état des réflexions à ce niveau-là ? Je vais peut-être me permettre aussi de suivre le main-mortre de parole en demandant d'abord à Audrey si elle a des données et elle va faire une manière de ça. Alors, concernant les NITS, oui, il y a des données, puisque l'enquête de force de travail produit des données sur base d'enquête régulièrement. Et en tout cas, le chiffre que j'ai en tête, ce n'est pas à proprement parler les NITS, donc les NITS, les jeunes qui sont entre 18 et 25 ans, qui ne sont ni à l'emploi, ni à la formation, ni à l'enseignement. Un chiffre complémentaire qui, pour moi, est vraiment très, très important à avoir en tête à Bruxelles, c'est que 25 % des jeunes, enfin des personnes de 20 à 24 ans, sauf erreur, mais ça, je pourrais faire suivre, c'est sur la base de données de l'enquête de force de travail, donc 25 % des personnes de 20 à 24 ans n'ont pas un diplôme de secondaire supérieur. Donc, ça donne tout de suite l'ampleur du problème. Sur le taux de NITS, c'est plus faible, mais donc le phénomène à Bruxelles est très important. Grâce à la garantie jeune, il y a tout un tas de dispositifs qui ont été mis en place et ces dernières années, le taux avait diminué. On n'était toujours pas au niveau de la Flandre, par exemple, et pas de la Wallonie non plus. Donc, Bruxelles est toujours le mauvais élève en termes de NITS. On le sait, et ça rejoint ce que je disais tout à l'heure sur les caractéristiques bruxelloises qui sont absolument à prendre en compte dans l'enseignement. Et donc, que faire ? La région fait déjà beaucoup, les écoles font déjà beaucoup, mais c'est via le maillage et le travail en réseau, qu'il y a vraiment des choses qui pourront être faites. Dernière chose sur les NITS, à savoir, c'est que quand un jeune sort de l'enseignement sans diplôme ou quitte d'écroche, il n'y a personne qui est là pour prévenir. Il n'y a pas de filet de sécurité. C'est uniquement lorsque le jeune a pris la décision d'aller voir qui est une mission locale, qui actérise, qui est une ASBL, etc., qui va pouvoir se raccrocher, mais il y a tout ce temps où il est nulle part et on le perd et ça peut durer des années. Et c'est là où vraiment il y a des actions à mettre en place. Je vois qu'on a perdu, monsieur Paul Sturman, donc, monsieur Sadele, je vais vous laisser antwoorden. Je vais vous laisser antwoorden. Je vais vous laisser un petit mot à, je pense, à la NITS. Je suis là je suis là à la même de la COVID-19. Je pense que que par la COVID-19 a été que les problèmes vont encore encore plus de la COVID-19. Et là on n'a pas de la COVID-19. On n'a pas encore de la COVID-19. de la COVID-19. de la COVID-19. On n'a pas encore de la COVID-19. on va là sterk op inspele. Ook de examencommissie wil sterk te gaan samenwerken met het secundaire volwassenen onderwijs. Er zijn allerlei vormen van samenwerking die opkomen tussen het secundaire volwassenen onderwijs enzovoort. En dat willen wij ook nog verder vastpakken. En dat is de way forward om dat zoveel mogelijk tegen te gaan. Merci beaucoup monsieur de ça de lire. Je signale que j'ai été moins déconnecté pendant quelques secondes, mais je crois que ça n'a pas perturbé le cours du webinaire. Je vous prie d'excuser mon système. Je ne demanderai pas de donner les causes. Je vais peut-être encore répercuter une question avant de laisser passer la parole de laisser nos intervenants gérer les autres questions sur la mauvaise réputation des écoles, etc. Je voudrais juste encore répercuter une question sur les fonds sectoriels qui est posée par madame Nathalie Van Derwin. Je travaille pour un fonds sectoriel et les accords cadres facilitent les collaborations à divers niveaux en Flandre. Des projets sont souvent initiés et financés par la Flandre, mis en place par les secteurs en Wallonie et à Bruxelles. Rien. Pourquoi ? Rien n'est pas exact. Il y a des choses qui existent à Bruxelles. Je ne sais pas dans quel secteur travaille celle qui a posé la question. Il y a bel et bien des secteurs qui ont des accords avec la région bruxelloise. Je crois que tout le monde souhaiterait qu'il y en ait plus. Mais je ne sais personnellement pas répondre par rapport au secteur de la personne qui a posé la question, étant donné que je ne connais pas le secteur en question. Mais peut-être que nos intervenants ont quelque chose à dire d'autres à ce niveau-là. Mais sinon, je transfère cette question s'ils ont des éléments à y répondre. Mais sinon, s'ils souhaitent par ailleurs répondre ou intervenir ou donner un éclairage sur d'autres questions qui ont été posées, sur la mauvaise réputation des écoles qualifiantes, sur l'apprentissage tout au long de la vie, etc. Donc je laisse un petit peu gérer leur temps de parole et leur temps de réponse. Je ne sais pas qui veut commencer. Je veux l'air gerust un peu utkiezen. Une vraie de Nora sur l'apprentissage de levens lang leren, kort, modulair en flexibel. Hoe zit de validatie van deelcompetenties? Ja, EVC is inderdaad iets waar ik niet zo lang bij heb stilgestaan, omdat daar op dit moment niet zo heel veel in beweegt. Het is interessant iets om in de gaten te houden over dat modulair flexibel aanbod is het systeem of het concept van micro credentials dat nu vooral in het hoger onderwijs bekend is in Vlaanderen en meer en meer opduikt. Ook op Europees niveau wordt dat opgepikt. Eind december komt er een rapport vanuit de Europese Commissie over micro credentials dat ook aanwijzingen zal geven naar deelstaten om daarmee aan de slag te gaan. Eigenlijk is dat iets dat in veel opleidingen of onderwijsniveaus zoals het volwassenen onderwijs maar ook VDAB Sintra werken met dat soort kortere modules. Het concept van micro credentials zou wel eens kunnen zijn dat nog in de picture kan lopen de komende jaren niet alleen in het hoger onderwijs maar ook in andere onderwijs en opleidings niveaus en allerlei aanbieders. Ik zal misschien nog twee heel kort beantwoorden en dan geef ik de fakkel door aan Audrey die mag kiezen. Ik zie van Mathieu ook twee vragen ten voorwaarde voor het creëren van een onderwijs optie in Vlaanderen gekoppeld aan de intrede op de arbeidsmarkt. Ja, bij programmaties is het een belangrijk criterium of iets naar een knelpenberoep toeleidt. Daar wordt zeker naar gekeken. De vraag of het Vlaamse onderwijs zich binnen een redelijke termijn kan aanpassen aan de snelle technologische ontwikkelingen in bepaalde sectoren. Daarvoor bestaan die regionale technologische centra, de RTST, waar ik naar verwees. Die zijn provinciaal verankerd en dat is ook iets waar wordt op ingezet en waar er nu een soort strategische oefening nog gebeurt om die te gaan versterken en dat die echt kunnen focussen op het aanbrengen van innovaties en cutting edge infrastructuur in scholen. En daar ook de linken met die sectoren kunnen leggen. Daar gaat men alleszins proberen om te doen en er lopen nog allerhande projecten zoals Innovet in Vlaanderen om dat te proberen en om daarop allemaal te proberen in te spelen. Merci beaucoup. Audrey, je souhaite ajouter quelque chose of souhaite vous-même aussi répondre à d'autres questions die ont été posées? Je peux passer en revue. Oui, donc pour reprendre la question à laquelle je répondez qui nous était posée aux deux sur la question de l'évolution technologique. Effectivement, je pense que ce n'est pas possible du côté de l'enseignement d'aller aussi vite que les évolutions technologiques. Ce n'est pas possible, ce n'est pas le temps de développer un programme, etc. En revanche, et d'ailleurs c'est bien pour ça qu'il y a des recommandations du Conseil et de l'Union européenne dans ce sens, c'est là où la question de la formation en situation de travail a tout son sens. C'est dans les entreprises qu'on est les plus en phase avec les évolutions technologiques. C'est en entreprise qu'on a les derniers outils, les dernières méthodes up to date et c'est là où les jeunes peuvent vraiment voir ce qui se passe et c'est là où les apprentissages ou les collaborations, les partenariats éco-l'entreprise ont tout leur sens. Je ne vais pas passer en revue toutes les questions, il y a plusieurs questions qui parlent justement de ces collaborations via notamment les fonds sectoriels, les accords cadres, les pôles formation emploi à Bruxelles. Oui, je confirme, ce n'est pas suffisant aujourd'hui. L'instance Bassin vient de rendre un avis qui va être en ligne là dans quelques jours, vient de rendre un avis sur par exemple la modernisation des équipements de l'enseignement qualifié en francophone. Il est censé avoir de la mutualisation, les élèves sont censés pouvoir aller dans les pôles formation emploi. Aujourd'hui, on constate que ce n'est pas le cas. Il y a plein de raisons qui expliquent que ça, ce n'est pas le sujet du webinaire, mais clairement, c'est là où il peut y avoir vraiment une marge de progression très importante. Il faut augmenter ses partenariats éco-l'entreprise essentiellement dans le qualifiant. Dans le général, c'est autre chose, mais dans le qualifiant, ça a tout son sens. Et alors, je vois juste les questions. La question des mauvaises réputations, bon, ça, je ne vais pas trop rentrer dans le détail. On a bien vu les spécificités bruxelloises. L'enseignement qualifiant francophone est fait de cette manière où c'est quand on échoue qu'on arrive là-dedans. Évidemment, je pense que ça ne se passe pas bien. C'est là aussi où il y a les plus de pénuries d'enseignants, etc. Donc, il faut prendre le problème dans sa globalité et c'est ça qui doit être traité. Qu'est-ce que je vois d'autre comme question ? Voilà. Je ne vois pas d'autre. Merci beaucoup, Audrey. Je signale que dans la rubrie chat, quelqu'un a mis les chiffres en ligne par rapport aux needs. Dans le même ordre d'idées, toujours dans le chat, quelqu'un se réfère au projet Jeep et projet Jump qui sont en partenariat avec Actiris dont on a encore parlé ce matin. Sauf erreur de ma part, nous avons fait un petit peu le tour des questions et des réactions qui nous sont venues. Je me permets de regarder rapidement si je n'ai rien perdu de vue, mais ça n'a pas l'air d'être le cas. Donc, dans ces conditions, donc à 13h36, je crois pouvoir terminer ce webinaire. Je pense que comme l'a exprimé tout à l'heure Anton, même si les exposés ne nous remplissent pas nécessairement de joie, ils ont été en tout cas tout à fait clairs et tout à fait éclairants. Je pense qu'il y a eu quand même pas mal aussi de questions et de réactions qui ont été faites qui montrent que le sujet que nous avons essayé de traiter intéresse quand même les gens. Voilà. Donc, merci beaucoup à tous. En premier lieu à nos deux intervenants. Merci beaucoup au service de Brew Partners pour la préparation technique qui, comme d'habitude, était impeccable. Et merci donc à vous tous qui avez participé à ce webinaire et nous vous souhaitons une bonne après-midi. Merci beaucoup. Peut-être encore un petit mot pour signer Merci, merci. J'y arrive, j'y arrive. Donc, notre prochain séminaire dont la date n'est pas encore arrêtée, mais ce sera à la fin du mois de novembre. Donc, il sera intitulé les atouts de Bruxelles. Donc, la préoccupation qu'on avait au départ, c'était en fait le Brussels bashing et tout ça. voilà. Mais donc, on ne va pas, plutôt que de parler du Brussels bashing, on va plutôt parler donc des atouts de Bruxelles, qu'est-ce que Bruxelles a à offrir en tant que lieu de travail, lieu de séjour, lieu de tourisme, etc. Je crois, Coralie, qu'il y aura plusieurs intervenants, dont un, si j'ai bien compris est confirmé, c'est le professeur Coraine, qui est un intervenant très régulier de nos midis, mais je pense, il y en aura d'autres qui doivent encore être confirmés. De même que la date de ce webinaire, donc, sera à la fin du mois de novembre, mais la date précise sera encore déterminée en fonction de la disponibilité surtout des orateurs. Voilà. Voilà. Cette fois-ci, on est... Dès qu'on aura toutes les infos, les personnes qui sont inscrites dans la base de données recevront l'invitation et ceux qui ne le sont pas encore verront normalement l'information sur le site et les réseaux sociaux de BruxPartners. Il me reste juste à ajouter que, comme d'habitude, à l'issue de ce webinaire, les présentations seront disponibles sur le site internet de BruxPartners à l'onglet Débat de BruxPartners et qu'il y aura également le replay qui sera disponible sur la chaîne YouTube de BruxPartners dès que possible normalement cet après-midi si tout va bien. Un tout grand merci. Voilà. Donc, je vais reconfirmer les remerciements à tout le monde et vous souhaiter une excellente après-midi. Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.